Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie d'Orubigno pour la vidéo pronostique. Donc voilà, ça ne sera pas le samedi matin, les gars. Maintenant, on la fera le vendredi soir. Donc les affimages au début d'après-midi et le soir, voilà. Les pronos. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont demandé de pronostiquer aussi les matchs du vendredi. Donc tout à l'heure, les gars, il y a pas mal de matchs qui vont jouer un peu partout en Europe le vendredi soir. Comme ça, on pourra pronostiquer toute la journée, bien sûr, des gros championnats. Et c'est la première fois sur cette année 2019 qu'on va aussi pronostiquer les 5 gros championnats. Parce que la semaine dernière, on a fait aussi une vidéo prono, mais il y avait seulement 3 championnats qui étaient joués. Et n'oubliez pas, les gars, dans la description, il y a toujours Betlika. Vous pouvez toujours faire votre premier pari qui est remboursé. Donc entre 10 et 100 euros. Et voilà, même si vous perdez, il vous rembourse. Il suffit juste de rentrer le coupon BizBiz. Donc c'est parti, nous, on commence avec la Ligue 1. Donc on va pronostiquer le match tout à l'heure, dans pas longtemps. Donc ça sera Lille contre Amiens. Donc qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre ? Victor, je dirais que pour moi, encore une fois, il a plutôt déséquilibré. Lille qui est toujours deuxième de Ligue 1, qui est un petit peu pris d'ailleurs de distance par rapport à Amiens, toujours en grande difficulté quand même. On l'a vu la semaine passée, notamment face au Paris Saint-Germain. Ils ont eu beaucoup de difficultés et on sait très bien que Lille a un jeu hyper offensif. Ça va très, très vite vers l'avant. Ils sont toujours très en forme en plus. Il n'y a pas eu de baisse de rythme, de Pépé et des autres, il connaît Bamba, on ne va pas tous les citer. Donc je vois un match quand même assez tranquille pour Lille. Et ce serait bien surtout pour Lille de prendre les trois points, parce que la semaine prochaine, je crois que c'est un déplacement à Marseille. On sait que Marseille, c'est un peu la crise, donc ce serait bien de prendre ces trois points. Et moi, je suis du même victoire. Je pense que Lille va s'imposer. Ensuite, ça sera les matchs de demain à 17h, PSG-Guingang. Donc on a déjà vu ce match il y a quelques jours. Dix jours, voilà, il y a dix jours. C'était en Coupe de la Ligue. Donc le PSG avait perdu contre Guingang. Donc je pense qu'ils vont prendre leur revanche et ils vont vouloir vraiment prendre leur revanche. Et bien sûr, ils vont gagner cette équipe de Guingang. Donc pour moi, PSG. Parier aussi. Ensuite, il y aura Monaco-Strasbourg. Donc je pars sur un match nul entre ces deux équipes-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis du même avis un troisième nul pour Monaco, peut-être en l'espace de sept jours. Puisqu'ils ont pris deux points sur leurs deux derniers matchs. Strasbourg est une équipe vraiment très difficile à jouer. On l'a encore vu, ils ont encore gagné deux fois en l'espace de trois jours à l'extérieur. La semaine dernière à Toulouse, cette semaine aussi en Coupe de France. Ils gagnent beaucoup, beaucoup à l'extérieur le Racing. Et ça va être un match très compliqué pour la S Monaco. Mais bon, je les vois bien prendre un point. Ce qui serait déjà pas trop mal, on va dire. Donc ouais, pour continuer avec Monaco, un petit stack que j'ai sorti dans mon appimage, les gars, hier. Ils n'ont toujours pas quand même gagné à Dolacile cette année. C'est incroyable. Dix matchs, six défaits, quatre matchs nuls. Ils n'ont toujours pas remporté un match. Et je ne pense pas que ce sera contre Strasbourg qui est quand même une très bonne équipe pour cette année. De Ligue 1, on prend un nul, toi aussi ? Nul. Ok, ensuite, il y aura Nîmes contre Toulouse. Je pars aussi sur un match nul entre ces deux formations. Je suis du même avis, encore une fois, le match nul. Il y aura Stade de Reims à 20h contre l'OGC Nice. Et moi, je pars sur, je ne sais pas si je vais appeler ça une surprise, mais je partirai sur une victoire de Nice à l'extérieur à Reims. On sait que Reims est costaud. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. Nous n'avons pas de plus. Et moi, je partirai sur Nice. Tu vas venir gagner du côté de Reims. Moi, je vais partir plutôt sur Reims. Comme tu l'as dit, c'est deux équipes qui ne marquent pas beaucoup et qui ne prennent pas beaucoup de buts. Donc, peut-être un petit 1-0, mais moi, ça sera plus pour Reims. Ok, ensuite, les matchs d'apprennement commencent avec 15h dimanche. Rennes contre Montpellier. Donc, Rennes, je ne sais plus, il reste sur combien de victoires. Ça tourne très, très bien. La défaite face à Guingamp. Ça tourne très, très bien quand même. Bon, à part, comme tu as dit, le petit accro qu'ils ont eu. Donc, contre Montpellier, moi, je pars sur Rennes. Voilà, vainqueur à domicile. Rennes aussi. Montpellier a mal démarré quand même son année 2019 avec cette élimination en coupe. Et puis, aussi, deux matchs en Ligue 1 sans victoire pour les Montpellier. Ok, ensuite, deux heures plus tard, il y aura Angers contre Nantes. Donc, Angers qui ont joué cette semaine contre Bordeaux, qui sont inclinés en toute fin de match en plus de 1. C'est vraiment rageant de plus. Ils ne sont pas super bien classés à Angers. Ils ont 20 points, mais bon, on voit que derrière, ça les talonne. Donc, ils jouent contre Nantes. Donc, Nantes, est-ce que Salah jouera encore à Nantes ? On ne sait pas parce qu'il est quand même en instance de départ du côté de Cardiff. On ne sait pas. Peut-être qu'il sera déjà transféré. Mais bon, le mieux, c'est qu'il soit là. Et pour moi, j'ai mis... Je pars sur un nul entre ces deux-là. En plus, je ne sais pas s'il y a combien de kilomètres entre les... C'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. Donc, ça annonce très chaud. Moi, je partirais sur un match fermé et un match nul. Moi, je pars plutôt sur le score qui a besoin de prendre ses trois points avec cette grosse déception en milieu de semaine. Parce qu'il mérite beaucoup mieux quand même contre Bordeaux. Et Nantes reste quand même sur deux défaites consécutives en Ligue 1. À chaque fois, 1-0. C'est un déplacement compliqué pour Nantes. OK. Ensuite, dans le même temps, il y aura 17h. Donc, camp contre l'Olympique de Marseille. Donne-moi ton petit pronou. Je pars sur le match nul. Là, je ne vois encore une fois pas Marseille être capable d'aller s'imposer à Caen, qui est une équipe quand même difficile à bouger quand elle est chez elle. Et puis, Marseille a tellement de problèmes défensifs qu'ils vont, pour moi, forcément, au moment de moment, encaisser un but, voire plus. Parce qu'en général, à l'extérieur, Marseille encaisse deux buts par match. Donc, pour moi, ce sera le nul. Et moi, je pars plus sur du top de l'OM. Ils m'ont bien séduit cette semaine contre l'AS Saint-Etienne. Dommage. Encore une défaite au bout. Mais bon, ils ont eu pas mal d'occasions. Il y a eu un grand ruffier. L'état d'esprit était déjà bien mieux. Voilà. Et Marseille, ils ont perdu contre Saint-Etienne. Là, ils jouent contre Caen. La semaine prochaine, ils reçoivent Lille, le second du championnat. Donc, il faut prendre des points pour l'OM. Ils sont quand même 9e au classement. Ils ne jouent plus que le championnat. De la Ligue 1. Donc, pour moi, je partirais quand même sur une victoire de l'OM. Et ça ferait longtemps. Parce que je crois que ça fait 9 matchs. Toute compétition qu'on faut du coup l'OM n'a pas gagné. Ensuite, 19h. Donc, un match qui devait se jouer samedi à 20h. Qui a été reporté sûrement à cause des gilets jaunes. Donc, ils ont mis dimanche soir à 19h. Donc, ça sera en plus un match qui nous intéresse. Ça sera Bordeaux contre le DFCO. Donc, au match allé, on a fait 0-0. 0-0. Et Bordeaux est marqué. Refusé. Ouais, refusé grâce à la VAR. Donc, on avait beaucoup de mal. Donc, maintenant, on a un nouvel entraîneur. On se déplace à Bordeaux. Donc, moi, déjà, mon prono, c'est une victoire de Bordeaux. Je ne vois pas le DFCO, vu comment on joue actuellement, accrocher les Girondins. Donc, pour moi, victoire de Bordeaux. Ouais, Bordeaux, moi aussi, on les a joués deux fois cette année. Je n'en ai toujours pas mis un but. C'est vrai. Parce qu'ils les ont éliminés aussi en groupe. On avait eu beaucoup de chance au match allé. Donc, moi aussi, je vois une victoire des Girondins. Et on va terminer avec un beau match quand même. En plus, deux équipes très bien classées. Troisième contre le quatrième. L'AS Saint-Etienne contre l'Olympique Lyonnais. Donc, déjà, mon pronostic, c'est une victoire de Lyon. Donc, Lyon, voilà, les petites équipes, ils ont du mal. Contre les grosses, bon, je ne dis pas que Saint-Etienne, c'est une énorme équipe. Mais cette année, voilà, c'est quand même costaud. Ce qu'ils ont fait quand même contre l'OM, cette semaine, ils perdent un zéro. Ils ont gagné le match. Donc, moi, je partiens sur une victoire de l'Olympique Lyonnais à l'AS Saint-Etienne. En plus, on sait que c'est très chaud. C'est le derby. Donc, moi, je partiens sur une victoire de l'OL. Parce qu'ils perdent beaucoup de points. Ils ont perdu contre Toulouse. La semaine dernière, c'était contre Reims. Ils avaient fait un par tous. Ils ont pris seulement deux points sur six possibles lors des deux derniers matchs. Et pour moi, ils vont aller s'imposer du côté des verts. Ouais, comme tu l'as dit, Lyon, en général, répond souvent présent lors des grands matchs. Là, pour eux, c'est quand même un grand match. C'est ce derby. Évidemment, les supporters d'un camp ou de l'autre, ils ne veulent absolument pas le perdre. Je ne les vois pas quand même s'imposer. Parce que Saint-Etienne est quand même toujours invaincu à domicile. Ils ont un Cazerie qui est vraiment sur un état de forme. C'est assez incroyable cette saison pour Cazerie. Je vois encore une fois un match nul avec peut-être quand même beaucoup de buts. Ok, donc voilà, on a pris beaucoup de temps pour la Ligue 1. Maintenant, on va aller un peu plus rapidement pour les autres championnats. On va commencer déjà avec la première Ligue. Peut-être le deuxième championnat que je suis plus après la Ligue 1. On va commencer avec demain à 13h30, Wolverhampton contre Leicester. Et moi, je partirai sur une victoire de Wolverhampton à domicile. Match nul. Il y aura un Wetford contre Burnley. Donc Burnley, cette année, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, je partirai sur le Wetford à domicile. Il y aura Liverpool contre Crystal. Qu'est-ce que tu en penses-toi ? Une victoire pour Liverpool. Oui, Liverpool, ils ont 4 points d'écart avec Manchester City qui les talonnent. Ils vont leur mettre la pression jusqu'à la fin de saison. Et Liverpool joue contre Crystal. J'espère qu'ils vont prendre les 3 points. Ensuite, Burnley contre West Ham. West Ham pour moi. Moi, je pars sur match nul entre ces deux équipes. Manchester United contre Britain. Qu'est-ce que tu en penses-toi ? Manchester United. Manchester United qui reste quand même sur 6 victoires d'affilée. Ça va beaucoup mieux pour Manchester United. Ils ont gagné contre Tottenham. Après, il y a un grand David De Rea. C'est surtout grâce à ça qu'ils n'ont pas perdu le match. Ou même, panqué de but. Donc, pour moi aussi, Manchester United. Ensuite, Newcastle contre Cardiff. Je crois que c'est deux équipes très mal classées. 18e contre 17e. En fait, si Newcastle gagne, ils passent devant Cardiff. Si un match nul, ça reste comme ça. Donc, moi, je partirai sur une victoire de Newcastle. Là, c'est vraiment l'occasion parfaite pour doubler son adversaire du jour. Donc, moi, Newcastle. Moi, je suis du même avis. Ce match à domicile, il est ultra important pour la suite. Pour Newcastle. Donc, Newcastle. D'accord. J'aurais un Sompton contre Everton. Qu'est-ce que tu en penses-toi ? Match nul. Pareil, il y a un match nul. Ensuite, le premier gros choc, on peut dire, du week-end. Même si on compte aussi Saint-Etienne quand même en gros choc. Mais voilà, Arsenal-Chelsea, c'est quand même pas mal comme affiche. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, ce sera une victoire d'Arsenal. Je trouve vraiment que Chelsea n'est pas en très, très grande forme actuellement. A des résultats assez décevants. Ils ne marquent pas beaucoup. On sait d'ailleurs qu'ils sont en train de rechercher un numéro 9. Alors, pour moi, je trouve qu'Arsenal a quand même beaucoup plus de certitudes, surtout à domicile. Ok, donc, j'ai mis le pari que toi. Je parle aussi sur une victoire d'Arsenal, même si les derniers matchs sont plus compliqués que la série qu'ils avaient eue. Il y a quasiment un mois, 20 matchs, quoi, sans défaite. C'était exceptionnel. Donc, c'est aussi un derby. C'est pas très moins les deux équipes. Donc, moi aussi, je partirai sur Arsenal. Donc, ce sera un match, bien sûr, qu'on reparlera dans un certain match lundi. Ensuite, ça sera les matchs le 20, ce sera dimanche. Undersfield contre City. Donc, Undersfield avant-dernier, enfin, dernier, je crois, du championnat contre Manchester City deuxième. Donc, pour moi, City. En plus, ils sauront déjà le résultat de Liverpool. Il y aura certainement gagné contre Crystal. Donc, pour moi, City. Oui, City. Et on va terminer avec Fulham contre Tottenham. Donc, pour moi, Tottenham aussi. OK. Ensuite, on part en Allemagne. On commence tout à l'heure un match entre Offenheim et le Bayern Munich. Donc, ça fait quasiment, je crois, un mois qu'il n'y a pas eu de match dans le championnat allemand. Voilà, il y a à cause de la trêve de Noël. Donc, moi, je partirai à chaud comme ça sur le Bayern Munich. Le nul. OK. Demain, à 15h30, il y aura le Bayern Leverkusen contre le Borussia Mönchengladbach qui est très bien classé cette année. Je crois que c'est dans les quatre premiers. C'est plutôt pas mal. Leverkusen, je crois, c'est aux alentours de la huitième place. Donc, moi, j'ai mis Leverkusen à domicile. Blackbar. Il y aura Stuttgart contre Mayence. Qu'est-ce que t'en penses ? Il y a le bas de tableau, surtout pour Stuttgart. Match nul. La même chose, j'ai mis match nul. Bon, après, c'est pas un match de toute façon que je regarderai. Ensuite, Frankfurt contre Fribourg. J'ai mis Frankfurt admissible. Ouais, Frankfurt. Il y aura Augsbourg contre Fortuna Dussaldov. Qu'est-ce que t'en penses ? Augsbourg. La même chose, il y aura Hannover contre Leverder. J'ai mis Leverder de Brems contre Hannover. Je crois qu'ils sont avant-derniers du classement. Ça va pas super bien pour eux. Donc, pour moi, Leverder. Il y aura le RB Leipzig. Beau match, celui-là. RB Leipzig contre le Borussia Dortmund. Qu'est-ce que t'en penses ? Première défaite pour moi. Deuxième défaite de Dortmund cette année. Puis, c'est le joint de victoire de Leipzig. Leipzig vainqueur. Donc, moi, je partirai pas seconde défaite du Borussia Dortmund. Plus, un match nul. Ensuite, ça sera les matchs dimanche avec Nuremberg contre Hertha Berlin. Je crois Nuremberg, l'antenne rouge, un dernier. Voilà, ils ont certainement joué l'année prochaine en deuxième division allemande. Donc, pour moi, le Hertha à l'extérieur. Ouais, moi aussi. Et on va terminer avec Schalke contre Wolfsburg. Schalke. Ok, moi, j'ai mis la même chose. Schalke 0-4. Ensuite, on se dirige en Espagne. On commence à 21h tout à l'heure. Retarpé contre le Deportivo Alaves. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, match vraiment très serré entre deux équipes qui perdent pas beaucoup. Donc, le match nul. La même chose, j'ai mis aussi match nul. Ensuite, il y aura réelment... Enfin, ce sera les matchs de demain. Un très beau match, celui-là. On peut appeler ça aussi. Il y a quand même un choc. Voilà, en Europe. Le Real Madrid contre le FC Séville. Je crois que c'est le 3e contre le 4e. Ils sont au même point. Je crois qu'ils ont 33 points les deux équipes. Donc, voilà, l'équipe qui vient de voir passera, on peut dire, devant l'autre. Donc, pour moi, je pars sur le victoire du Real Madrid. Donc, voilà, je le vois vainqueur. Le Real Madrid est encore déçu cette semaine en Coupe du Roi contre Leganes. Là, ils vont jouer un gros. Et voilà, il faut confirmer. Bien sûr, même si c'est en danse-ci quand même les résultats. Mais je le vois vainqueur contre cette équipe de Séville. Le nul pour moi. Ok, il y aura Ouesca contre l'Atletico de Madrid. Ouesca, je crois, dernier du championnat Atlético. Bon, ils sont dans les 4 premiers. Je crois qu'ils sont actuellement en 2e. Donc, pour moi, Atlético de Madrid. Maintenant, en plus, il ne reste plus que le championnat. Et la Champions League. Ils sont fédominés. Ce n'est pas une défaite. Ils ont fait 2 matchs nuls. Mais une élimination, on peut dire surprise. Dès les 8e de finale de la Coupe del Rey. Donc, pour moi, Atlético. L'Atletico, oui. Ok. Ensuite, il y aura Celta contre Valence. Qu'est-ce que t'en penses ? Match nul. Match nul. Moi aussi, j'ai mis match nul. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche. On commence avec le Betis contre Girona. Qu'est-ce que t'en penses ? Un match, encore une fois, compliqué. Avec deux belles équipes. On l'a vu avec Girona. D'ailleurs, cette semaine, je vois quand même le Betis. La même chose. Le Betis-Sévi, en plus, qui s'est incliné. Je me souviens, il y a des coups contre le Real Madrid. Mais bon, le Real Madrid, c'était vraiment inespéré. Un victor au Betis-Sévi. On sait que le Betis-Sévi, à domicile, c'est très costaud. Et je pars comme toi. En plus, Betis-Sévi, c'est le futur adversaire de Rennes. Oui, en Nouveau-Pas-Ligue. Ça va être compliqué pour l'équipe française. Mais voilà, pour ce match-là contre Girona, je pars sur le Betis. Ensuite, Villarreal contre Athletic Club. J'ai mis Villarreal à domicile. C'est un match très important pour eux. Pour le moment, ils sont toujours relégables. Bilbao reste quand même sur cinq matchs sans défaite en Liga. Donc, je vois le match nul. OK. Ensuite, le Rayo Vallecano. Oui, c'est ça. Contre la Real Sociedad. Donc, le Rayo Vallecano, ça ne va pas super. C'est une équipe promue, certainement. Voilà, l'ascenseur. C'est trop compliqué. La première division espagnole. Donc, je ne le vois pas perdre. Mais je vois match nul entre ces deux formations. Le Rayo. OK. Il y aura Levante contre Valadoïde. Qu'est-ce temps pour le fond ? Levante. La même chose. J'ai mis Levante. Il y aura le Barça contre Leganes. Donc, normalement, sans souci. Le FC Barcelone va dominer cette équipe du Leganes. Donc, pour moi, le Barça. Je ne sais pas si c'était contre cette équipe-là que ils avaient perdu au match allé. Je sais qu'ils avaient perdu contre une petite. Mais je ne me souviens plus si c'était Leganes. Si, c'était Leganes. Je crois que c'était Leganes qu'ils avaient perdu. Chics avaient perdu contre Betty Seville. Il y a aussi un 2-1 ici. Mais aussi, contre cette équipe-là, je crois que c'était même incliné 2-1. 2-1. Je pense que c'est ça. Donc, pour moi, le Barça, chez eux, on va faire le tas. Et pour finir, ça sera Ebar contre l'Espagnol. Qu'est-ce qu'en pense ? Ebar. La même chose. J'ai mis Ebar à domicile. Et on va terminer avec le championnat italien. Donc, demain à 15h, il y a Leïs Roma contre Torino. Qu'est-ce qu'on pense ? Victoire du Toro pour moi. Victor du Torino, donc ce serait quand même une surprise qu'ils viennent s'imposer. Très, très peu. Ok, mais moi, je partirai sur Leïs Roma. Ensuite, Udinese contre Parme. Victoire de Loudine. Je pars sur un match nul. Il y aura l'Inter Milan contre Sassuolo. J'ai mis l'Inter de Milan à domicile. Oui, l'Inter aussi. Qui va plutôt bien quand même ces temps-ci. Ensuite, ce sera dimanche, Frosinone contre Atalanta. Qu'est-ce qu'on pense ? Victoire de l'Atalanta. Victoire de l'Atalanta, la même chose. Il y aura l'Aspal contre Bollon. Match nul. J'ai mis l'Aspal à domicile. Il y aura Fiorentina contre la Sampdoria de Gênes. Je pars sur une victoire de la Fiorentina. Bon, après, ce n'est pas trop les équipes que je regarde. Et je sens que la Fiorentina est supérieure quand même à Sampdoria. Fiorentina. Il y aura Cagliari contre Ampoli. Je crois aussi, c'est deux équipes très mal classées. Donc, voilà, c'est quasiment, je crois, deux, trois points d'établir les deux équipes. Donc, j'ai mis match nul. C'est certainement un match très serré. Donc, moins match nul. Pareil. Il y aura Napel-Lazzo. Beau match aussi. Donc, on peut voir en Europe. Qu'est-ce que tu en penses ? La Lazio est un peu plus décevante cette année que l'année dernière. Donc, le Napoli. La même chose, Napel, qui est toujours un très beau dauphin, on peut dire, de la Juventus. Et pour finir, ce sera les deux derniers matchs qui auront lieu lundi. Voilà, lundi soir. Parce que vu que ces deux équipes-là, enfin, la Juve et la Sémilan sont rencontrées cette semaine en Super Coupe d'Italie. Donc, on va commencer avec la Sémilan à 15h qui se déplacera au Renoir. Pour moi, ce sera moi qui suis nul. Moi, j'ai mis une victoire du Milan. C'est en terminant avec la Juventus. Donc, là, c'est le choc des extrêmes. La Juventus, premier, joue contre Kevo qui est dernier à la 20ème du championnat. Donc, pour moi, la Juventus, ça joue aussi. Ok, donc voilà, les gars. La fin de cette vidéo pronostique sur les cinq gros championnats. Donc, si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve, bien évidemment, samedi prochain pour la prochaine. Ciao, ciao !